Allez, on va regarder ensemble un exercice bilan sur le chapitre mouvement d'un système. C'est un exercice très intéressant, donc un exo de DS, un vrai exercice de DS qu'on m'a fait parvenir. Donc voilà l'exercice, vraiment vraiment très intéressant comme exercice, j'ai bien aimé parce que je l'ai préparé un peu, donc je sais à peu près de quoi ça va parler. Et franchement pas mal. Un vrai exo de contrôle, dis-toi que ça, t'es sur un contrôle on va dire de bonne facture. Donc comme d'hab, tu fais une première lecture de l'énoncé, t'essaies de le faire par toi-même, et ensuite tu vérifies un peu tes réponses avec tout ce que moi je proposais, ok ? Allez c'est parti, on fait une lecture ensemble quand même. Grâce à l'étude des mouvements d'un objet dans l'espace, les astrophysiciens sont capables de déterminer certaines caractéristiques des astres responsables de ces mouvements. En première approximation, on peut considérer que la planète Terre décrit un mouvement circulaire uniforme autour du Soleil. Alors circulaire, la trajectoire décrit un cercle. Et uniforme, ça veut dire que la vitesse est constante, ok ? C'est important ça de savoir traduire les mots, on va l'écrire maintenant. Donc uniforme, enfin circulaire uniforme. Le mot uniforme désigne que la vitesse est une constante. La vitesse est constante. Donc mouvement circulaire uniforme autour du Soleil, la trajectoire est un cercle de rayon 1,5 x 10 puissance 8 km. On va l'écrire ça aussi. Alors le rayon, je te propose d'appeler ça D, ok ? D comme distance. 1,5 x 10 puissance 8 km. Et tout de suite, je détecte qu'on me parle en km. Et comme on fait de la physique, je sais que les unités du système international, c'est des mètres. Du coup, il faut que je me mette en mètres parce que si j'ai besoin de cette distance plus tard dans l'exo, il faudra qu'elles soient en mètres. Donc je la convertis tout de suite en mètres. Et puis pour passer à des mètres, il faut que tu multiplies par 10 puissance 3. Du coup, ça me donne 1,5 x 10 puissance 11 mètres, ok ? Voilà, j'utiliserai ça comme distance. La rotation s'effectue en 365,25 jours. Donc là, c'est la durée totale. Je vais écrire ça delta t totale pour faire un tour complet. On appelle ça la période de révolution. Mais on va l'appeler delta t totale, c'est suffisant. Donc 365,25 jours. Je vais le convertir aussi tout de suite. Alors, dans un jour, tu as 24 heures. Donc pour passer en nombre d'heures, je multiplie par 24. Dans une heure, tu as 3600 secondes. Donc je multiplie par 3600. Et donc là, je sais que je suis en seconde, d'accord ? Je ne fais pas le calcul, je n'ai pas besoin. Voilà, donc on a lu tout ce qu'il fallait. Alors, il est, ok, je vais voir, peut-être qu'on fera en plusieurs parties de la vidéo. Je vais essayer là déjà de faire une première partie de 10, 15 minutes. Et puis si j'ai besoin, je referai encore une deuxième partie pour la suite. Allez, question 1. Question 1A. Calculer la vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil en kilomètres par seconde. Donc là, je laisserai la distance en kilomètres pour commencer. Donc vitesse de rotation autour de la Terre. Donc, on a dit qu'on a un cercle. Voilà. Le centre, c'est le Soleil. On a la Terre qui tourne autour du Soleil. Et puis, on considère, pour avoir la vitesse, on considère la distance, une certaine distance parcourue pendant une certaine durée. Alors, c'est peut-être pas une bonne idée que je mette D, d'ailleurs. En fait, je vais te proposer de faire le calcul de la vitesse en considérant le périmètre du cercle qui correspond à notre trajectoire. Donc le périmètre, c'est la distance que je parcours quand je fais un tour complet. Et cette distance, je la parcours pendant une période de révolution que j'ai appelée delta T totale. Ok ? Alors, le périmètre d'un cercle, je te rappelle qu'on fait 2 fois pi fois le rayon. Et ici, le rayon de mon cercle, c'est la distance qu'on a appelée D tout à l'heure. Donc 2 pi fois le rayon, divisé, et la durée totale pour faire le tour en secondes, c'est 365,25 fois 24 fois 3600. Voilà, la distance. Donc là, on va la laisser en kilomètre, pour le coup, parce qu'on me demande un résultat en kilomètre par seconde. Du coup, si la distance, je la mets en kilomètre, je sais que du coup, le résultat sera déjà en kilomètre par seconde, parce que les durées sont déjà en secondes, je viens de les convertir. Alors, on va appliquer ça, faire l'application numérique. J'attire ton attention sur le fait que la distance, elle est donnée dans l'énoncé avec 2 chiffres significatifs. Et ensuite, le reste, il y a 2 chiffres, 4 chiffres, et puis là, on est sur 5 chiffres, donc on gardera 2 chiffres significatifs. Allez, c'est parti. En écriture scientifique et avec 2 chiffres significatifs. Donc, 2pi fois 1,5 d'exception de suite, divisé par 365,25 fois 24, fois 3600. D'accord. Ça donne environ 30 km par seconde. Bon, ça tombe juste. Donc, c'est parfait. On se dit que c'est correct. OK. 30 km par seconde. Question B. Tracer... Ouais, je crois qu'il y a une erreur dans l'énoncé. Tracer un cercle, un arc de cercle de 90 degrés, donc c'est juste un quart d'un cercle, en fait, de rayon 7,5 cm qui représente la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Bon. On va utiliser, en ce qui nous concerne, le schéma qui est fourni. Mais après, je t'indiquerai quand même un peu ce que j'ai fait parce que ça, moi, je l'ai fait... J'ai fait le tracé vraiment avec l'échelle qui propose et tout. 7,5 cm. Bon, je vais refaire le schéma, en fait, parce qu'il est tout pourri. Donc, on a un... un quart de cercle, on va dire, comme ça. Alors, c'est pas génialissime. Mais c'est juste pour avoir une idée, voilà. Et puis, on va considérer les positions T1. Alors là, c'est T3, tout au bout. Et puis là, on aura T2. OK ? Ici, c'est le Soleil. Donc là, j'ai juste refait le schéma qu'il propose et considère, pour faire le tracé à l'échelle réelle, qu'il te demande de faire une échelle de 7,5 cm pour le rayon. Voilà. Donc, tracer dans un arbre de cercle de 80 degrés, de rayon, c'est de 80 degrés. OK, c'est bon. Et on nous dit... Donc, la question, elle est ici, en fait. En choisissant une échelle de vitesse de 1 cm pour 10 km par seconde, tracer les vecteurs vitesse V1 et V3 au point T1 et T3. Bon. Donc, on considère l'échelle de vitesse... Il nous donne une échelle des vitesses de 1 cm pour 10 km par seconde. Je te rappelle que la vitesse qu'on a calculée, constante en tout point du cercle, c'est 30 km par seconde. Du coup, en fait, les vecteurs vitesse vont mesurer... Alors, tu peux faire un petit produit en croix si tu veux le poser vraiment à fond. Si tu as 1 cm pour 10 km par seconde, combien de cm pour 30 km par seconde, 30 fois 1 divisé par 10, ça fait 3 cm. Donc, les vecteurs vitesse mesurent... Tous les vecteurs vitesse mesurent 3 cm. Alors, après, le vecteur vitesse V1, sa caractéristique, c'est qu'il s'applique... Enfin, il démarre au point T1. Il est tangent à la trajectoire au point T1. OK ? Et il va dans le sens du mouvement. Donc, si on considère qu'on tourne comme ça... Voilà, on tourne dans ce sens-là. Le vecteur V1, il va être comme ceci. OK ? Et il mesure 3 cm. Voilà, ça, c'est V1. Donc, tangent à la trajectoire. Voilà, il faut vraiment que ce soit une belle tangente à ce niveau-là. OK ? Et puis, le vecteur vitesse V3, pareil, tangent à la trajectoire au point T3 et qui doit mesurer 3 cm aussi. Tous les vecteurs mesurent 3 cm. Donc là, je trace au pif, on est d'accord ? Mais toi, tu fais bien 3 cm sur ton tracé, sur ta feuille. Et donc, on a tracé les vecteurs au point T1 et T3 comme ils nous demandaient. Et on nous demande en question, c'est construire le vecteur variation de vitesse V3 moins V1 au milieu de cet arc, donc sur le point T2 et avec l'échelle, déterminer sa valeur en km par seconde. Laissez les tracer en évidence. Donc là, on me demande de tracer... Attends, je vais bouger un peu ça. Voilà. On me demande de tracer le vecteur delta V qui est égal à V3 moins V1. Donc, c'est une somme vectorielle, OK ? C'est V3 plus moins V1. Donc, j'ajoute deux vecteurs. Alors, si je dois tracer V3 plus moins V1, le vecteur moins V1, tu vois, c'est un vecteur qui va être juste opposé à V1. Ça, c'est moins V1. Voilà. Ça, c'est le vecteur moins V1, ça. Je vais peut-être faire un petit peu trop... Hop, voilà. Donc, regarde ce que je vais faire. À partir de V3, ça, si tu veux bien, je l'enlève parce que ça va me déranger. Hop. Je vais prendre le vecteur moins V1, ici. Et puis, je vais l'emmener là. Je vais le faire démarrer à la fin de V3. Donc là, en fait, V3 plus moins V1, ça me donne ce vecteur-là, OK ? Ce vecteur-là, c'est notre vecteur delta V. D'accord ? Ça, c'est delta V. Alors, delta V... Est-ce que je peux le prendre ? Bon, non. Je vais faire ça plus simple. Delta V, on te demande de le tracer à partir de T2. Donc, en fait, tu dois déplacer ton vecteur et tracer le vecteur delta V, vraiment, en conservant la même longueur, etc. Mais tu dois le tracer à partir de T2. Donc, voilà, le delta V, on le trace ici. Ensuite, on mesure delta V. Et là, tu vois, j'ai fait les mesures, alors je ne sais plus où. Mais j'ai tracé tout ça. Et puis, ensuite, en fait, on va mesurer, donc, bon, tu ne verras peut-être pas bien, mais le vecteur delta V, donc, je l'ai positionné. Après, tu mesures ce vecteur. Donc, delta V, sur notre feuille, il mesure... Alors, moi, en respectant leur échelle, j'ai trouvé que ça mesurait 4,2 cm. Donc, normalement, tu dois trouver quelque chose d'assez proche, 4,2 cm. Or, d'après l'échelle des vitesses, 1 cm sur un vecteur vitesse, ça correspond à 10 km par seconde. Du coup, 4,2 cm, ça correspond à combien ? Ça va correspondre à 42 km par seconde. Ça veut dire que mon vecteur, la valeur du vecteur delta V, ok ? Je vais écrire valeur de delta V. Donc, c'est évidemment delta V, mais sans flèche. Et c'est égal à 42 km par seconde. Voilà, on a la valeur du vecteur variation de vitesse, ok ? Donc, la valeur, c'est 42 km par seconde. C'est ce qu'on nous demandait pour la question C. Tu vois, construire le vecteur, c'est fait. Et déterminer sa valeur à 1 km par seconde, c'est fait. On a laissé les traits de construction. Voilà, tout ça, c'est pour la question sur les tracés des vecteurs, vecteur variation de vitesse. Et en fait, le vecteur variation de vitesse, ça tourne toujours autour de ça dans les exercices bilan sur ce thème-là. Parce qu'après, on va s'en servir pour l'utiliser dans l'approximation de la deuxième loi de Newton. Tu sais, avec la somme des forces extérieures égale M fois delta V sur delta T. Donc, on va utiliser ça dans la suite de l'exo. On va voir. Question 2A. Faire le bilan des actions qui s'exercent sur la Terre dans le référentiel héliocentrique. Représenter sans souci d'échelle le vecteur somme des forces au milieu de l'arc de cercle. Est-ce un accord ? Bon, ok. Hop. On va prendre une nouvelle page. Voilà. Attends deux secondes parce que je veux aussi prendre mon petit schéma là. Ok. Voilà. J'ai remis le schéma et puis l'énoncé. Donc, faire le bilan des forces ou des actions, on peut dire actions ou forces, qui s'exercent sur la Terre. Donc, le système, je réécris. Le système, c'est la Terre. Le référentiel, il est héliocentrique. Ça veut dire qu'on tourne autour du Soleil. Le Soleil, c'est le centre. Héliocentrique. Voilà. Et puis, le bilan des forces. La seule force exercée, c'est la force gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Terre. Force gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Terre. Donc, je l'écris ici, force gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Terre. C'est la seule force qu'on va prendre en compte. Donc, on a une seule force et on te demande de représenter, sans souci d'échelle, le vecteur somme des forces au milieu de l'arc de cercle. Alors, le vecteur somme des forces, pour le représenter, je vais utiliser, en fait, la deuxième loi de Newton. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il dit en question C ? Non, 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 pardon. Non, non, j'ai pas besoin d'utiliser la deuxième loi de Newton. En fait, la force gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Terre, c'est une force qui est dirigée, alors c'est caractéristique à cette force. C'est qu'elle est dirigée de la Terre vers le Soleil. Et elle est orientée, pardon, de la Terre vers le Soleil, j'y ai arrivé. Et cette direction, c'est la direction de la droite qui relie les centres de la Terre et du Soleil. Donc, je vais l'écrire tout ça. Donc, ça, c'est la force exercée par le Soleil sur la Terre. F de T sur S, F de S sur T, décidément. Donc, direction, c'est la direction de la droite, S T, OK ? C'est la droite qui relie les centres d'inertie des deux astres. Le sens, c'est de la Terre vers le Soleil, comme tu peux le voir sur mon schéma. Et la valeur ou l'intensité, je vais écrire plutôt l'intensité. Alors, il y a une expression pour les forces gravitationnelles, c'est la constante universelle de gravitation, G, fois le produit des masses, donc masse de la Terre, fois masse du Soleil, fois masse de la Terre, divisé par la distance au carré qui sépare nos deux objets. Donc, ici, c'est la distance D, OK ? Qu'on avait appelé, on avait noté D, c'était le rayon de la trajectoire. D'accord ? Donc, ça, c'est l'expression qui me donne l'intensité de la force d'attraction exercée par le Soleil sur la Terre. Et on l'a représenté sans souci d'échelle, juste en allant de la Terre vers le Soleil et en suivant bien la direction de la droite TS, OK ? Au milieu de l'arc de cercle, donc on l'a fait sur le point T2. Voilà, la question B, c'est bon. Et pour la question C, on te demande, est-ce en accord avec la relation approchée de la deuxième loi Newton justifiée sur les caractéristiques d'un vecteur ? Alors là, on va parler de la deuxième loi Newton, celle qu'on te demande de connaître, enfin la relation approchée qu'on te demande de connaître et de manipuler dans ce chapitre. La relation approchée de la deuxième loi Newton, c'est de te dire que la somme des forces extérieures est censée être égale à M. Donc nous, ce sera M de la Terre, la masse du système, multipliée par le vecteur delta V, divisé par delta T. Alors la somme des forces extérieures en ce qui nous concerne, c'est la force exercée par le Soleil sur la Terre. OK, donc on en est là. Et on te demande de dire si c'est cohérent et compatible avec la représentation qu'on a fait de la force exercée par le Soleil sur la Terre. Réponse ? Bah réponse, en fait, ce qu'on constate ici avec la relation, je vais l'écrire un tout petit peu différemment. Tu vois, la division par delta T, je vais la faire ici, là. Je vais diviser MT par delta T, ce qui revient en même. T'as le droit de, t'as que des divisés, des multipliés, t'as le droit de bouger comme tu veux. Et donc, en fait, ici, on a une relation de collinéarité entre deux vecteurs. Mathématiquement, on peut dire que F de S sur T et le vecteur delta V sont collinéaires. Et mieux que ça, ils sont collinéaires de même sens. Pourquoi de même sens ? Parce que le coefficient ici, là, MT sur delta T, c'est un nombre positif. OK ? Donc, mathématiquement, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, quand on parle, justement, de cette règle-là. Enfin, de cette loi, là, de deuxième loi de Newton. J'ai déjà expliqué qu'en maths, quand tu as U égale K fois V, U et V sont collinéaires. Si K est positif, ils sont collinéaires de même sens. Si K est négatif, ils sont collinéaires de sens contraire. Voilà, ça, c'est la règle. Du coup, F de S sur T et delta V sont collinéaires de même sens. C'est carrément compatible avec ce qu'on a représenté dans la question d'avant. Compatible avec la représentation de la question de B, je crois que c'était. OK ? Si je te montre la question de B, voilà. On avait effectivement représenté le vecteur F de S sur T. Et clairement, il s'est superposé au vecteur delta V, tu as vu. C'était vraiment deux vecteurs collinéaires de même sens. OK ? Donc voilà, ça, c'était pour les questions 2A, 2B, 2C, plutôt en rapport avec le vecteur force exercée par le Soleil sur la Terre. Alors maintenant, la question 3. 3A, 3B. Il va s'agir d'aller faire une application numérique et d'aller travailler avec justement les expressions pour pouvoir retrouver la masse de la Terre, de la masse du Soleil. Et sachant qu'à la fin, on te donne la masse du Soleil évaluée par l'Union Astronomique Internationale. Donc on pourra comparer notre résultat. OK ? Mais il y a toute une astuce ici qu'on va utiliser justement pour remonter à cette information masse du Soleil. On va retrouver ça. Donc ça, je te propose de le faire dans une seconde partie parce que je vois que ça fait déjà un quart d'heure qu'on bosse. Donc je te fais ça dans la seconde partie de cet exercice. OK ? À tout de suite.